Quel est le point commun entre Emmanuel Macron, Christine Lagarde, Alain Ducasse, Kylian Mbappé et Maurice Akko ? Ils font partie de cette poignée de français qui ont eu les honneurs de la une du Time. Mais vous êtes le seul, Maurice, à jongler avec des oranges de la taille d'un pamplemousse à la une de ce magazine. Je pense que vous resterez le seul à faire ça. C'est une photo qui a été imaginée pour le Time ? Oui, c'était le fruit d'un shooting assez intense physiquement. Donc ils vous ont contacté, ils vous ont dit voilà vous faites partie de la centaine d'étoiles montantes que compte la planète recensé par ce magazine et vous avez dit ok d'accord. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je suis dit bah totalement ok d'accord. C'est vrai ? C'est super ok qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait maintenant mais en tout cas c'est venu comme ça je n'attendais pas donc c'est Omar Sy qui dresse votre portrait pour le magazine ému écrit-il par votre parcours vous le jeune homme né d'un père malien d'une mère sénégalaise issu d'une famille de neuf enfants qui a grandi dans la banlieue parisienne avant que la télévision ne vous ouvre grand les perspectives votre fenêtre sur le monde pour citer mot pour mot Omar Sy la télévision c'était dans top chef saison 11 diffusée en 2020. Je m'appelle Maury j'ai 26 ans je suis sous chef dans un palace parisien. Chapeau. Maurice est un garçon à qui j'étais de confiance quand il développe un plat il y a le fameux regard qu'on peut avoir en disant ça je ne l'ai pas vu ailleurs. J'ai toujours mes idées à moi j'ai une façon de penser qui est assez singulière qui m'est propre. J'ai une cuisine moderne qui est à mon image c'est une expression de ma personne. Je peux apporter un top chef quelque chose de neuf. Je veux vraiment gagner ce concours exprimer ma créativité et montrer de ce dont je suis capable. Vous n'avez pas gagné non malheureusement vous avez fini sixième mais vous étiez le chouchou du public et de Marcy qui visiblement vous avez repéré depuis le début vous saviez que dès le début Marcy était team saco bah ouais il m'avait envoyé quelques messages et tout donc je trouvais ça super sympa de sa part parce qu'il n'était pas il n'était pas obligé de le faire et mais il souhaitait vraiment me féliciter puis on a pu se rencontrer personnellement après plus tard quand il ya eu le déconfinement parce qu'on est le confinement entre les deux mais voilà quoi on a vu dans le petit résumé thierry marx a été très important évidemment pour pour vous vous étiez son vous avez été son sous chef au mandarin oriental dans son dans son restaurant et puis ensuite vous avez ouvert votre restaurant à vous mosuke c'est ça dans la foulée des clients prestigieux timothée chalamet forestry tecker françois hollande et puis le succès s'est accéléré il est devenu compliqué de trouver une place ouais ça j'avais été facile dans ce restaurant mais quelles ont été les étapes les plus marquantes pour vous bah je retiendrai l'ouverture de du restaurant mosuke parce que pour moi ça a été le début de tout ce qui se passe aujourd'hui et si ce restaurant n'avait pas eu le succès qu'il a aujourd'hui bon ça serait arrêté aussitôt 6 soir donc oui ouverture de mosuke non là il ya du succès là les c'est complet jusqu'à fin novembre me dit t'on vous avez deux autres restaurants baptisés mosugo il voudrait une place là on déroule tout le votre palmarès et vous faites comment pour vous partager d'ailleurs vous faites comme les tous les grands chefs là pour vous partager entre vos établissements non moi j'ai un choix qui est assez simple c'est que partout c'est nulle part donc j'ai choisi où j'allais être et donc je suis tout le temps à mosuke midi et soir d'ailleurs quand on finit là je repars tout de suite retrouver mes clients en restaurant et c'est très important pour moi et après les autres restaurants je page et mes chefs je suis le suivi mais j'y suis pas pendant les services c'est votre mère qui vous a tout appris qui a éveillé votre passion pour la cuisine ses plats épicés qui sont 30 mille générations en générations mais sans recettes écrites en revanche vous aimez pas trop qu'elle mette les pieds dans votre cuisine c'est plutôt l'inverse moi je dirais c'est plutôt elle qui aime pas que je mette les pieds dans sa cuisine et peu importe que je sois maintenant chef étoilé ou que ce soit le maury qui avait dix ans c'est pareil je sors de sa cuisine moi non moi au contraire je lui pose des questions et tout et à mais c'est vrai qu'une fois qu'elle est dans mes cuisines bon bah critique ça clash un peu quoi ah ouais elle vous pourriez un peu elle ferait mieux que vous pas bah elle fait mieux que moi le poulet frit elle fait mieux sur le poulet frit non j'avais mais sur le baffet sur le baffet par contre vous avez aussi votre propre émission de cuisine qui s'appelle cuisine ouverte sur france 3 chaque samedi à 20h10 dans cette émission vous réinterpréter les recettes françaises qu'on connaît vous mettant en valeur les produits de nos régions et je crois que ce que spécialement ce dimanche il ya des guests quoi il ya des stars peut-être guillaume canet un jour en tout cas on pourra regarder à 15h15 et à 16h10 c'est le rendez vous est pris on va regarder l'épisode avec julie gaillet c'était à menton acheter la feuille de bananier donc d'accord et tu la pose sur un barbecue tout simplement là on va le mettre sur le barbecue à tiens je vais demander de la tenir c'est incroyable génial ce petit barbecue là ça crame c'est bien faut que ça brûle d'accord regardez moi bien en cuisine c'est la dernière fois en soi tu regardes bien d'ailleurs françois il a une spécialité ou pas il est très bon pour les saints jacques mais c'est un très grand cuisinier c'est lui qui cuisine il adore faire le marché donc moi je ne fais rien choisir ses produits là c'est là on sait qu'il est sérieux dans sa recette vous dites que l'émission a été courageuse de vous choisir que même au début vous vous attendiez je cite à une tempête de merde pourquoi avez-vous dit ça c'est ce qu'on a retrouvé en anglais c'est à ne pas bien être accueilli par les spectateurs non je disais que c'était courageux parce que en soit pour une émission pour faire le tour de france représenter la cuisine des terroirs parce que c'est ce qu'on fait à travers ce programme à la rencontre de chef allait déterrer un peu des recettes comme la bechelle que je découvre en même temps que le téléspectateur c'est aurait pu choisir un chef beaucoup plus expérimenté beaucoup plus multi étoilés et qui a une autre tête que la mienne et ils ont été courageux justement d'aller chercher un jeune chef bien dans son époque et qui n'a pas forcément toutes ces toutes ces médailles accrochées à la veste pour aller faire ce tour de france et ça marche donc c'est que c'était pas que du courage avait un petit peu d'intuition aussi